bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va revoir les matches de la grande finale ceux qui nous ont permis de nous blindaxe j'espère que vous avez suivi les pronos de vendredi 18h les amis comme chaque vendredi mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord et surtout les pronos que ce soit la ligue aux iris la grande finale ou le tournoi mondial pour se blinder et plier le store si vous étiez là vendredi à 18h pour la vidéo et sur les ajustements sur le discord le samedi les amis le store est plié on commence avec ce premier match cet énorme match les 21 wl face aux 261 cas très grosse contrecote en fois 5 quasiment pour en faveur des 261 cas les 21 wl n'étaient pas les favoris et pourtant je vous dis de faire all in sur eux on regarde des stats le regard des précédents match on va voir si j'ai eu raison vous savez de toute façon au moment où vous voyez cette vidéo si vous avez suivi les pronos que j'ai eu raison et que c'était un match de ouf regardons tout de suite on se retrouve au niveau du premier tombeau on le voit sur l'occupation de territoire on est en vitesse fois deux et demi pour ceux qui se demandent au niveau de l'occupation de territoire on est à 5000 contre 3003 donc déjà léger avantage aux yl ou bleu au 21 yl ça se positionne pour le premier tombeau on va voir les rouges n'ont pas le choix ils doivent attraper ce tombeau mais on voit tout de suite les 21 wl et c'est ce que je vous avais dit lors des pronos très gros positionnement très grosse stratégie si on regarde les bâtiments au passage pousser des rouges des 261 cas durant cette phase de tombeau pour essayer de prendre l'avantage et de récupérer leur retard ils sont 2000 points de retard soit pratiquement la moitié d'un tombeau un peu plus de la moitié du premier tombeau qui ne vaudra que 3500 et les bleus ont un positionnement avantageux avec leur murder ball avec leurs boeufs qui ont été néanmoins lancé beaucoup trop tôt première erreur des 200 des 21 wl des yl il faudra surveiller ce genre d'erreur parce que pour la suite ça peut leur coûter cher mais là leur adversaire a pas su en profiter et on le voit ça sort massivement du côté des rouges des 261 cas ils se font défoncer sur ce premier tombeau même s'ils l'ont essayé de l'attraper comme ça en fâche ils n'ont pas réussi à le tenir et les bleus sont sur nombre ils récupèrent le tombeau et ils l'escortent très tranquillement à ce stade les bleus ont réussi à tenir pratiquement tous leurs bâtiments sauf un en bas à gauche ils ont juste perdu un hôtel ils ont donc toujours plus de 2000 points d'avance un 2100 points d'avance et un tombeau entre les mains ce qui va les faire monter à plus 3000 sur le papier ils ont là à ce moment la précise du jeu au bout de 15 minutes ils ont 5000 points d'avance un écart déjà très conséquent le double de points des rouges vraiment très très gros début de game des 21 yl qui arrive à bien tenir en défense avec aliénor d'aquitaine notamment bien tenir cette première prise de tombeau on va se retrouver après une ellipse sur le second tombeau car les 21 wl ont décidé de ne pas jouer la montre et de poser en boucle les tombeaux pour faire le plus gros score possible on le voit au moment du deuxième tombeau ils ont consolidé leur écart ils ont 6000 points d'avance 6200 points d'avance c'est à dire qu'en plus par rapport au premier tombeau ils ont réussi à maintenir le cap et renverser légèrement encore une fois la prise des bâtiments on le voit ils ont même un obélisque en bas ou tout au sud un obélisque du des 200 soit des 261 cas qui a été pris au sud très pénalisant là les 261 cas à mi parcours à mi match sont en extrêmement mauvaise position ils sont en train de se faire défoncer en revanche sur ce tombeau là plus de force des 261 cas qui arrive à lessiver un peu les bleus regardez ça sort massivement au nord et beaucoup moins au sud ce qui fait que les 261 cas vont réussir à prendre ce second tombeau il a été volé par les bleus c'est vraiment une erreur de débutants qui a commis les rouges parce que là pour le coup ils dominaient la prise et pourtant ils se sont fait voler le tombeau donc ils vont le récupérer normal ils ont gagné au centre mais ce délai de cette fait voler et qu'ils ont dû aller chercher un peu plus haut et bien ça leur coûte et en plus regardez l'erreur ce qu'ils font c'est qu'ils se dispersent tous du côté droit seulement pour stopper l'arrivée des bleus des 21 yl sans prendre en considération le fait qu'ils arrivaient de l'autre côté et évidemment comme vous voyez après cette ellipse les bleus les 21 yl ont réussi à récupérer ce tombeau donc les 261 cas les rouges font un effort de dingue ils arrivent à prendre le tombeau ils arrivent à aller le récupérer parce qu'ils se sont fait voler comme des amateurs mais les 21 yl sont tellement stratège sur la prise de bâtiment qu'ils arrivent à court-circuiter le chemin de retour des rouges et à récupérer ce second tombeau en plus alors a coûté très très cher à nos amis des 261 cas puisque regardez ils ont 8000 points de retard à ce stade 8000 points et le second tombeau n'est toujours pas tombé et il a été n'est toujours pas posé et il a été récupéré en plus par les bleus 3500 points ce qui veut dire qu'ils ont virtuellement pratiquement douze mille points d'avance à ce moment de la game ils vont le poser et vous allez voir ça va faire tous les cas là ils se sont il était très dur à poser pour eux ce second tombeau ils vont aller poser tranquillement et il y aura donc un troisième tombeau les 21 yl manque de stratégie là vu la difficulté qu'ils ont eu pour récupérer ce tombeau ils auraient dû jouer la montre et ne pas le poser immédiatement malheureusement pour eux c'est pas ce qu'ils vont faire et vous allez voir comment va se dérouler le troisième tombeau donc leur partition est loin d'être parfaite important de suivre ce match car selon leurs adversaires du prochain tour ça va ajuster nos pronostics ça nous permet de voir les erreurs stratégiques que commettent les 21 yl et ça nous montre aussi que les 261 cas sont très nettement inférieurs en stratégie parce qu'en puissance c'est les mêmes roadsters très fortement moins stratège que les 21 yl qui vont aller poser ce tombeau tranquillement et donc on aura un troisième tombeau vous le voyez il y a plus de 8000 points d'avance en faveur des 21 yl il reste 20 minutes de match c'est clairement une dinguerie il a été posé on est regardé l'écart il y a 20 000 d'un côté il y a 38 000 de l'autre laissez tomber c'est un carnage regardez tous les bâtiments sont bleus ou clignotent quasiment les rouges donc quasiment plus aucun bâtiment quinze mille et seize mille points d'écart le troisième tombeau a été pris et posé par les rouges vous avez dit ils avaient fait une erreur on finit le match avec presque seize mille points d'écart en faveur des bleus si les bleus les 20 yl avaient conservé le deuxième tombeau et joué la montre ils auraient eu un écart encore plus grand puisque ça aurait fait trois mille points de moins pour les rouges alors après peut-être qu'ils se seraient plus concentrés sur les bâtiments les rouges et donc ça aurait réduit l'écart mais là franchement erreur de stratégie j'espère qu'ils vont tirer un enseignement de ce match à nos amis les 21 yl car s'ils jouent comme ça contre leurs adversaires du prochain tour qui sont les adversaires du 10 93 si je dis pas de bêtises ça va vraiment être temps d'axe ils ont gagné c'est le principal ils sont qualifiés pour le prochain tour vous le voyez ils ont gagné sur tous les secteurs sauf le farming la provision score où ils se sont fait battre un 600 points de plus pour les 261 cas mais clairement ça n'a pas fait la différence un tombeau à 4000 le dernier pour nos amis des rouges les 261 cas on passe aux deuxièmes droite donc on s'est fait un petit x5 sur ce match là si vous avez fait un all-in comme moi je vous rappelle moi j'ai mis plus de 3000 et bien je récupère mais 15000 plus 3000 18000 avec ce que j'ai fait en plus on est déjà plus de 2000 on est très tranquille deuxième gros match 466 s face aux 83 st les 83 st favoris mais pas non plus avec une contre cote de dingue nettement favoris sans être aussi intéressante les 21 yl meilleure contre cote les 21 yl et on le voit ça part tout de suite classiquement des deux côtés avec vous le l'habitude au nord et au sud ça défend toujours dans ce sens là ne me demandez pas vraiment pourquoi ça marche toujours comme ça c'est à cause des hôtels mais on pourra changer cette stratégie et surprendre l'adversaire pourtant tout le monde fait comme ça jusqu'à présent jusqu'à une nouvelle stratégie on se retrouve au niveau du premier tombeau on le voit au niveau des bâtiments c'est kiff kiff 4000 contre 3008 même 4100 contre 4005 il y a eu la prise du bâtiment donc très bien équilibré au niveau de l'occupation des bâtiments on a un gonzale qui essaye de se mettre un pour tirer à l'arbalète comme un fenteur on connaît par coeur cette stratégie un qui qui marche à la intéressante et ça attaque directement les 83 c'est toujours la même stratégie la stratégie un peu du serpent il peut il tourne autour par l'un des deux côtés et attaque directement la murder ball on le voit la difficile de dire qu'il ya l'avantage ça sort bien des deux côtés j'ai l'impression tout de même que c'est les bleus qui ont plus l'avantage très légère avantage mais ça va s'accélérer et vous allez le voir ceux qui vont sortir victorieux vont être les bleus vous le voyez c'est très tendu ça sort des deux côtés mais ça sort un petit peu plus au sud du côté des rouges donc avec le nombre ça va donner un avantage et en plus regardez les bleus ont volé le tombeau à la barbe du 10 93 qui était occupé à se battre au centre en murder ball et qui n'avait pas vu que le tombeau était sorti ce tombeau a été posé par les 466 s mais le 10 93 a bien tenu et l'écart est seulement de 3500 autant dire un tombeau plus 500 donc un légère désavantage au niveau de l'occupation de bâtiment mais à ce stade très gros match ça tient des deux côtés ça ne craque pas on va se retrouver au niveau donc de la prise du second tombeau sachant que les 466 s sont pas des amateurs et ils ont joué la montre tirée à mort le temps sur le premier tombeau ce qui veut dire que le deuxième tombeau si le 10 93 l'obtient et joue la montre ça se jouera au farming et à l'open feed aux provisions et à l'open feed à l'occupation de bâtiment ça peut être intéressant à ce stade à 3500 d'écart ça peut être intéressant à ce stade le 10 93 doit impérativement avoir ce tombeau mais regardez les 466 s prennent de court le 10 93 en les repoussant très très haut regardez ils sont massivement au centre les 466 s je pense que le 10 93 ne s'attendait pas à ça regardez ils ont un mur ils ne peuvent pas se rassembler et comme ils peuvent pas se rassembler et bien ils sont un petit peu piégés ils ne savent pas trop par repasser pour aller chercher ce second tombeau franchement là un move énorme des 466 s un move brillant on le voit rarement aussi bien exécuté ce move d'arriver en avance de pousser très haut aussi il faut regarder le téléporte ça c'est extrêmement malin ça coûte cher mais regardez bim il se téléporte juste à côté franchement brillant l'opération à ce stade là le 10 93 est bien piégé il n'y a plus que 3000 d'écart moins de 3000 d'écart mais le tombeau le second tombeau a été pris par les 466 s très très dur pour les 10 93 qui en occupation de structure se retrouve en tête regardez la majorité des bâtiments sont rouges mais le move était brillant l'écart grâce à cette occupation de terrain se réduit plus que 2000 points à ce stade le 10 93 n'a pas encore perdu mais ça va être extrêmement dur pour eux dans la mesure où les 466 s les bleus vont jouer la montre on sera qu'il n'y a pas de troisième tombeau ça va se limiter à ça la seule chance pour les 10 93 de gagner à ce stade c'est le provision score et surtout de réussir à se repositionner sur les structures et les tenir regardez deux tombeaux ont bien été posés par les 466 s les bleus ce qui fait un écart et bien très limité 3000 points moins d'un tombeau d'écart alors qu'ils en ont posé deux 3000 points tout juste un petit peu plus 3100 points exactement ce qui fait que 10 93 soit va faire un score énorme en provision parce que regardez les structures ça a plus qu'à défendre et à tenir des deux côtés faire un score énorme en provision et là ils peuvent gagner le match sur la fin soit c'est mort tout simplement les 3000 points sont tenus c'est quelque part ce second tombeau à l'un des deux tombeaux que le 10 93 aurait dû impérativement récupérer mais les 466 ont brillamment pris le premier et fait la différence sur le second en allant immédiatement très tôt pousser les 10 93 très haut sur le tombeau ce qui les a surpris il n'était pas préparé à ça on le voit les l'écart est à présent et on passe la barre des 4000 points quasiment avec les provisions qui reviennent on va s'arrêter sur le score final vous allez voir sur le battle info une fois que ça va être fini évidemment vous le savez les 10 93 vont être éliminés avec une très très grosse surprise quand même on s'attendait à les voir en finale voire vainqueur ce qui veut dire que les gagnants vont être une alliance qu'on attendait pas regardons donc ce score final avec attention le plus gros joueur c'est évidemment un joueur des 466 s et regardons son score 37 906 à 35 142 2800 points d'écart 6500 points de tombeau pour les 466 s contre 0 pour les 83 t c'est là qu'ils se sont fait avoir regardé l'occupation score 24 641 du côté des 466 s 30 732 du côté des 93 t pratiquement même pas 6000 d'écart ce qui veut dire que si on fait l'occupation score plus le provision score d'un côté du côté des 466 s on a 30 mille 31 mille 141 de l'autre côté on a 30 mille 732 ce qui veut dire 400 points d'écart seulement oui il y a 400 points d'écart alors où le 83 t a perdu au final et bien c'est très simple regardez c'est le provision score c'est rare à ce niveau mais ça arrive encore une fois 2300 points d'écart en provision score 2300 et 55 points d'écart très précisément ce qui est l'écart qu'il y a au final entre les deux équipes vraiment une dinguerie parce que si vous regardez le total de kill et le total des non sévèrement blessés c'est kiff kiff des deux côtés les téléports pareil franchement un match extrêmement serré extrêmement équilibré et peut-être peut-être et c'est rare que ça leur arrive peut-être que le 83 t a pêché là sur ce match c'est extrêmement rare mais ils auraient pu c'est vraiment le second tombeau selon moi qui a fait toute la différence les amis j'espère que vous avez suivi les pronos de vendredi dernier et qu'à présent vous êtes sur blindax avec le store est plié puisque normalement vous allez faire un all-in sur les 21 yl et donc on est frais vous inquiétez pas il reste des matchs on va tenter de continuer de plier ce store intégralement prochaine vidéo pronostics vendredi 18 heures les ajustements sur le discord chaque samedi pour remettre une couche ou contre parier ailleurs si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus sur rock je suis une Germany j'ai pas encore courte